Barbara est déterminée à trouver les derniers secrets de la maison.Après le prime, la jolie blonde décide de se pencher sur celui d'Alain. Et sans le savoir, elle touche au but, à deux semaines de la grande finale, trois habitants ont encore leurs secrets. Si pour le moment, les étudiants du campus des secrets semblent encore loin de celui de Barbara, Laura et Alain continuent de préserver chacun une moitié de secrets. A la fin du prime, la jolie blonde est consciente qu'il ne reste réellement qu'une seule semaine pour découvrir les derniers secrets avant la validation des cagnottes. C'est donc la dernière ligne droite.Après le prime, Barbara se montre donc plus déterminée que jamais à trouver les secrets de ses deux camarades. Mais avant de se pencher plus avant sur celui de Laura, la jeune femme décide d'enquêter sur celui d'Alain. Elle fait donc le point sur les indices qu'elle a en sa possession et demande également l'avis de Charlène. Mais échaudée par Nouray, qui abusait le secret de Laura, alors qu'elle avait partagé ses recherches avec lui, elle décide de prendre quelques précautions avec sa camarade. Elle s'assure, en effet, au préalable que Charlène n'a pas les moyens de déclencher l'alarme des secrets. Une fois cette mise au point effectuée, Barbara commence alors à lui faire part de ses hypothèses. Après le bus de Camilla, tous savent désormais qu'Alain est une grande star, mais de quoi ? Si le couple de Marseillettes a évoqué le flamakko, puis la corrida, Barbara est plutôt sur une autre piste. En effet l'indice du micro, que les habitants ont obtenu, il y a quelques jours, lui fait plutôt penser à un présentateur télé, un chanteur ou à un humoriste, mais elle n'y croit pas trop. Elle pense en effet qu'Alain ne chante pas bien et qu'il est nul en blague. Mais comme à son habitude, Barbara, sans le savoir, effleure le secret d'Alain en se demandant si son camarade n'a pas tout simplement gagné un show télé. Sous-titrage Société Radio-Canada